Nous écoutons deux lectures bibliques, la première dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3. La quinzième année du gouvernement de Tibère, César, alors que Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, Tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, Tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconétide, Lysianas, Tétrarque de l'Abilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe. La parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe. C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toutes montagnes, toutes collines seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. Jean le Baptiste disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême, « Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes du changement radical, et ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Maintenant déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine, tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient, « Et que devons-nous donc faire ? » Il leur répondait, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des collecteurs d'impôts aussi vinrent pour recevoir le baptême, et ils lui demandèrent, « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi l'interrogeaient. « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur dit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, contentez-vous de votre solde. » Et comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son air, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements, mais Hérode le Tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Et la suite d'ailleurs du texte, c'est le texte du baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Dans l'Épitre de Paul au Corinthien, au chapitre 7, à partir du verset 17, sachant que juste avant, Paul a dit à propos du mariage que, pour certains qui ont un conjoint non-croyant, et bien son conseil, c'est de pouvoir vivre cela dans la liberté, soit le conjoint non-croyant reste avec son conjoint, ou bien s'il désire partir, c'est aussi possible. A part cela, je reprends le texte, à part sa situation, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, tel qu'il était, quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé ? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé ? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Ce qui importe, c'est d'observer les commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la condition où il était, lorsqu'il a été appelé. Tu étais esclave quand tu as été appelé. Ne t'en soucies pas. Même si tu peux devenir libre, mais plutôt à profit de ta condition. En effet, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été acheté à un prix. Ne devenez pas esclave des humains. Que chacun, mes frères, mes sœurs, demeure devant Dieu dans la condition où il était, lorsqu'il a été appelé. Seigneur, ta parole, la vérité. Garde-nous, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Nous chantons le cantique indiqué, le cantique 404. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La justice, la paix, la joie de ton royaume. La justice, 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 la joie de ton royaume. Ils sont déroutants, ces deux personnages, si je puis dire. Jean le Baptiste, c'est le premier témoin de Jésus en tant que Christ, celui qui va le baptiser. Premier témoin de l'évangile au commencement. Il annonce le Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous avons entendu dans le début de cet évangile, selon Luc, l'ancrage historique avec les responsables politiques, les préfets, les rois, etc. Une autre époque. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, il reste pour nous une figure, je dirais, osons le mot, exemplaire. Peut-être pas à dire, peut-être pas à imiter, qu'est-ce que cela peut signifier. Mais dans le sens où il nous appelle en tant que chrétien à être cohérent, à changer de vie, à le montrer, à ne pas vivre sa foi par procuration et par conviction. Ce n'est pas parce que vous avez Abraham pour père, alors nous on pourrait dire parce que vous êtes de cette église ou d'un village des Cévennes ou fils de la réforme. N'est-ce pas ? C'est vos fruits qui vont compter. Jean le Baptiste ne se prêche pas lui-même. Il annonce un autre comme étant le Christ, l'envoyé de Dieu. Il va payer le prix de sa liberté, de son courage, en étant enfermé en prison, ou il sera exécuté. Après avoir posé la question à ses messagers, est-ce bien celui-là que nous devons attendre ou faut-il en attendre un autre ? Et les messagers répondent par tous les signes messianiques. Vous voyez, les preuves sont guéris, les aveugles voient, les boiteux se relèvent et marchent. Donc, une figure exemplaire, radicale, et en même temps, dans le texte que nous avons entendu, peut-être très curieusement, pour nous, pour certains d'entre nous, à ses interlocuteurs, notamment aux employés des impôts et aux militaires à qui l'ont reproché de faire le jeu de la puissance étrangère d'occupation. Il répond à la question « Que devons-nous faire ? » Il répond par une sentence morale conventionnelle. Je cite « Ne demandez pas plus, contentez-vous de votre salaire. » Ne changez pas, au fond. Et puis, l'apôtre Paul, lui qui a changé radicalement, qui a impulsé la plupart des premières communautés chrétiennes, tout en prêchant l'évangile avec zèle, et en en payant également le prix, appelle à ne pas changer de situation. Je cite là encore « Quand Dieu vous a appelé, écrit-il, vous viviez dans la situation que le Seigneur vous avait donnée. » Donc, à part ce que je viens de vous dire, il s'agit du cas du croyant dont le conjoint n'a pas vécu le même parcours de foi, la même évolution, « Chacun doit continuer à vivre dans cette situation. » Alors, laissons-nous peu troubler par ce précurseur du Christ et puis ce fondateur d'Église, déroutant. Ils apparaissent à la fois, comme ceux qui sont, radicaux et conformistes, à la fois libres et soumis, à la fois, je dirais aussi, évangéliques et libéraux. Dans cette période de l'Avent, les Églises invitent tout un chacun à se préparer à accueillir à nouveau la bonne nouvelle de Dieu venue en Jésus-Christ. Et donc, pour ceux qui croient que cette bonne nouvelle en est une et qu'elle est même la bonne nouvelle, la question de la condition chrétienne demeure toujours d'actualité. C'est une question de cohérence, de témoignage, de fidélité. Que devons-nous faire ? Qui sommes-nous ? Alors, ce matin, je voudrais, pour cheminer avec cette question qui, je crois, est toujours d'actualité pour les chrétiens, pour tous ceux qui cherchent un chemin de foi, je voudrais partager un troisième témoignage pour nous aider à être ce que nous sommes. Et ce sera à partir d'un extrait, d'un extrait seulement, de la lettre à Diognette. Diognette. C'est un nom qui n'est pas forcément très connu. C'est une lettre d'un auteur inconnu que les spécialistes d'aujourd'hui estiment avoir été écrite dans les années 190 après Jésus-Christ, au début de notre ère, donc, dans la ville d'Alexandrie. C'est une lettre qui n'a été découverte qu'au XVe siècle, qui a eu un certain impact dans les années notamment 1950-1960 au moment de la constitution du Conseil Écuménique des Églises avec Visseur Toufte, de Vatican II et du combat de Martin Luther King, qui s'y réfère à plusieurs reprises. Ce n'est pas une parole d'évangile, ce n'est pas dans le canon des Écritures comme on dit, mais il me semble qu'elle nous questionne et qu'elle peut vraiment nous édifier dans le bon sens de ce terme édifier. Oui, c'est une lettre édifiante pour toutes celles et tous ceux qui cherchent à assumer le paradoxe de la condition chrétienne. Je cite et vous pourrez donc la relire en prenant le texte, cet extrait qui est le chapitre 5 de cette lettre à la sortie. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Les chrétiens n'habitent pas de villes qui leur soient propres. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprits agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas comme tant d'autres les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, selon le lot échus à chacun. Ils se confortent aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais pas la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne, on les tue et par là ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils furabondent en toute chose. On les méprise et ils en se méprisent, ils trouvent la gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. Les juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par les grecs et ceux qui les détestent ne sauraient dire la cause de leur haine. Fin de citation. Donc une lettre qui avait pour but de convaincre ses destinataires des personnes cultivées, païennes, par païennes je veux dire n'étant pas chrétiennes, ayant une autre religion, des personnes cultivées, païennes, d'embrasser la foi chrétienne et aussi une lettre qui avait pour but de calmer les craintes de ceux qui se méfiaient des chrétiens, de la religion chrétienne. Et alors pour dire à ses destinataires le sel de la condition chrétienne, l'auteur utilise des formules antithétiques. On en a compté 36, pas moins de 36. Mais il ne s'agissait pas pour lui de faire de la littérature pour le plaisir antithétiques de ses lecteurs ou auditeurs mais d'interroger la perception spontanée que l'on peut avoir des chrétiens et puis d'interpeller existentiellement des personnes étrangères à la foi chrétienne. Et donc nous voici avec cette double appartenance. Et il m'a semblé que c'était au fond un des textes qui pouvait nous permettre de mieux comprendre à la fois ce Jean le Baptiste et puis l'apôtre Paul, un certain nombre de textes bibliques et au fond la condition chrétienne. Les chrétiens, non pas par choix mais par nécessité, sont dans une tension, dans un paradoxe entre le monde auquel ils habitent et une république spirituelle pour reprendre les mots de cet épître à Diognètes, la république spirituelle à laquelle ils appartiennent. Alors on on retiendra notamment mais le texte je trouve se passe de tout commentaire mais tout de même on retiendra notamment les reproches qui sont faits aux chrétiens qui sont réfutés non les chrétiens ne sont pas sectaires les chrétiens sont fidèles à leurs engagements ils sont loyaux les chrétiens sont responsables ils sont soumis aux lois de la cité et en même temps ils obéissent à des lois extraordinaires ils ne sont pas exemptés des lois civiles comme tout un chacun ils y sont soumis et en même temps je cite de nouveau le texte leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois voilà peut-être ce à quoi nous sommes appelés la fin de cette lettre n'élute pas un conflit possible de loyauté entre les deux appartenances entre cette république spirituelle et puis la réalité du monde dans laquelle nous vivons alors c'est un conflit de persécution et vous avez peut-être senti que le ton changeait une situation de persécution que nous ne connaissons pas en France depuis fort longtemps mais outre que c'est la situation de tant d'hommes et de femmes dans le monde qui luttent pour la dignité humaine cela met en lumière une certaine hiérarchisation qui peut guider le chrétien dans des choix ultimes de vie et ici il me semble que cet épître à Diognette est au fond une sorte de commentaire de l'apôtre Paul qui l'a influencé puisque l'auteur reprend les tribulations liées au ministère de l'apôtre je cite l'apôtre Paul quand il écrit nous sommes inconnus et pourtant bien connus nous sommes moribonds et pourtant nous vivons nous sommes châtiés sans être exécutés attristés mais toujours joyeux ça c'était la devise de Van Gogh attristés mais toujours joyeux pauvres et faisant bien des riches n'ayant rien nous qui possédons tout vous voyez la filiation qu'il y a entre cet épître à Diognette à partir de l'apôtre Paul et pour nous aujourd'hui nous ne sommes pas dans une situation de persécution nous prions pour ceux qui sont persécutés qu'ils soient chrétiens ou d'une autre religion qui sont persécutés à cause de la couleur de leur peau à cause de toutes sortes de racismes mais nous restons aussi avec cette question par rapport à nos loyautés entre nos deux appartenances alors Paul dans la première partie de son ministère au moins avait la conviction que Jésus le Christ allait revenir physiquement et ce retour du Christ accomplira la fin des temps avec l'avènement du royaume de Dieu et c'est cette conviction qui a forgé sa perception de la réalité et du coup l'éthique qu'il développe la vie quotidienne est marquée par la transformation la transfiguration du monde par Dieu lui-même les chrétiens vivent dans ce monde ils sont appelés à y vivre en Christ d'où cette éthique circonstanciée cherchant à aller à l'essentiel les temps sont courts écrit-il donc que vivez comme que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas réellement car ce monde tel qu'il est formé passe oui ce monde passe nous sommes nous plutôt maintenant inquiets pour la sauvegarde de la planète pour des questions d'environnement de changement climatique ou autre aussi perturbé par évidemment toute forme de totalitarisme mais nous ne sommes plus dans cette attente du retour physique du Christ et donc notre situation est à la fois différente et semblable nous annonçons la venue du Christ non pas à la façon d'un pouvoir terrestre à venir mais d'une invitation à chacun lui ouvrir son coeur à vivre en communion à transmettre sa bénédiction donc la situation est différente mais en même temps cette éthique paradoxale de la double appartenance que je voudrais vous laisser ce matin il me semble que c'est bien ce à quoi nous sommes aussi appelés à vivre parce que la foi chrétienne voyez-vous frères et sœurs n'est ni une soumission mais elle n'est pas non plus une évasion de ce monde ce monde que Dieu a tant aimé dans lequel il est venu en Jésus Christ ce monde qui nous est décrit là par ses auteurs bibliques avec tellement de précision historique ce monde dans lequel nous sommes ce monde où nous respectons les lois dont nous respectons les lois quand elles sont démocratiquement établies quand elles sont pour le bien commun et en même temps nous sommes fondés sur cette république spirituelle sur l'évangile sur la bonne nouvelle et c'est dans l'accueil et le dialogue du Dieu de Jésus Christ avec ce que nous sommes dans la situation où nous sommes que nous pouvons cheminer au fond comment dire autrement qu'il s'agit là d'une vraie liberté la liberté ce n'est pas celle où l'on croit être au-dessus des autres au-dessus des lois de tout un chacun qui régissent la vie de la communauté au-dessus de la morale au-dessus de Dieu même dans la vraie liberté elle est d'être ce que nous sommes comme nous avons été appelés et d'être vraiment libres parce que libérés du souci de devoir se conformer ou ne pas se conformer l'essentiel n'est pas dans le conformisme bien sûr mais l'essentiel n'est pas non plus de lutter a priori contre tous les conformismes mais c'est bien avec nos prochains au quotidien de vivre dans cette profonde liberté du chrétien de celui qui fait la part des choses entre ce qui est essentiel et ce qui est le bien commun de toute la communauté alors cela peut nous paraître impossible comme idéal invivable même conjuguer les réalités du quotidien et la formidable espérance de l'amour et de la foi en Dieu est-ce que ce n'est pas une chimère c'est une question que je me suis posée en relisant en redécouvrant récemment cette lettre à Diognette et en même temps parce que il me semble qu'elle est en cohérence en prolongement nourrie par le témoignage du baptiste de Jésus le Christ et de l'apôtre Paul il me semble aussi parce que l'histoire de l'église avec ses témoins nous en a fourni bien des signes que si nous faisons de cette double appartenance non pas un idéal à poursuivre mais une réalité à vivre alors se donne à nous à vivre justement dans notre chair dans notre condition cette formidable annonce nouvelle bonne nouvelle un Dieu qui vient en Christ avec nous à part entière il est venu à nous soyons frères et sœurs avec lui chaque jour quelles que soient les circonstances où que nous soyons Amen Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501